C'est vrai que la chute avant le Thaienberg a fait des dégâts. J'ai laissé beaucoup de cartouches à ce moment-là pour revenir sur l'avant. J'étais un peu loin. Je ne me suis jamais trop affolé. Il ne faut pas me mettre dans le rouge pour ensuite sauter. Du coup, j'ai laissé faire les mecs. Dans le final, je commence à avoir un peu des crampes. Je suis déçu parce que je me suis fait enterrer complètement. J'ai mal couru dans le final, les deux ou trois derniers kilomètres. J'ai voulu jouer, quitte à tout perdre. J'ai perdu. Du coup, au lieu d'arriver pour la place de quatre, je pense que j'arrive pour la place de... Je ne sais même pas si c'est un top dix. Dixième. Donc, oui, forcément déçu. C'est comme ça. Ce n'est quand même pas si mal. La course a été vraiment disputée. Ce n'est pas un résultat mauvais ? Non, c'est sûr que la manière où ça s'est fait... Je veux dire, c'est un top dix à la pédale. Ce n'est pas une échappée. Du départ, j'ai vraiment joué avec les... Enfin, joué, c'est un grand mot, mais j'ai bataillé avec les leaders des autres équipes. Donc, c'est sûr que ça, c'est vraiment le point positif. C'est vraiment le point positif. Après, comme je disais, j'ai laissé du jus après les chutes. Mais bon, par exemple, Philippe Gilbert était avec moi. Il a laissé autant de jus aussi. C'est juste vraiment dans le final où je pense que je fais une erreur quand ça attaque. Je pensais que Roland s'allait faire l'effort et puis on s'est enterrés là tous les deux. Donc, c'est comme ça, c'est le jeu. Il y avait une tactique d'anticipation avec Thomas Bouddha, qui est sorti un peu avant la succession des monts. Thomas, il avait un rôle bien défini. C'était d'anticiper avant la partie importante de la course, l'enchaînement, Kruisberg, Thaïenberg et compagnie. Et il a très bien tenu son rôle. Après, quand il s'est fait reprendre par les champions, c'est sûr que c'était plus compliqué. Mais au moins, il a été au charbon, comme on dit. Et puis, il a eu le mérite de se lancer. Là, c'est ses premières classiques à Thomas. Donc, je pense que c'est bien pour lui. Demain, c'est tout pour Brian ? Vous avez eu une chance ? Parce qu'il y a quand même un parcours aussi assez difficile. Non, demain, je crois que Brian est tombé. Je ne suis pas sûr dans cette chute-là. Donc, on va voir déjà comment il est le petit coq, s'il n'est pas trop amoché. Mais demain, c'est tout pour lui. Après, on va voir les circonstances de course, si ça peut bordurer ou quoi.